...les bienvenus. Controverse autour des résultats au concours d'entrée à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Eh bien, la filière diplomatie enregistre deux listes dans lesquelles les candidats sont déclarés admis dans l'une et recalés dans l'autre. Sur cette controverse, l'administration de cet institut reste jusqu'à présent une note sur la question. Autorisation à manifestation publique au Cameroun. Un sociologue dénonce les présenteurs parfois politiques qui entravent la délivrance de ce document administratif. Et enfin, promotion et valorisation des droits de la femme au Cameroun. Eh bien, on dit que le Cameroun tarde encore à mettre en place le code de la famille initiée depuis 2001. Alors, quel peut être l'impact que cette innovation que l'on annonce dans le secteur de la famille peut-elle avoir sur l'épanouissement de la femme dans notre pays ? Pour répondre à cette question, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie du journal. A tout de suite. Une fois de plus, bonsoir. On parle donc de cette controverse qu'il y a autour des résultats du concours d'entrée à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun où la filière diplomatie enregistre deux listes. Dans la première, certains candidats sont déclarés admis, tandis que dans la seconde, ces mêmes candidats se retrouvent dans la liste des recalés. Et autour de cette imbrogulieuse, c'est toujours le silence radio côté administration où nos reporters Yannick, Juel et Senguem à Selangansop ont fait un tour et ils nous ont ramené ce reportage. Des candidats déclarés admis, puis sortis de la liste parce qu'Yannick échoué, et d'autres qui font le chemin inverse, le tout en 48 heures. C'est le scandale que relève Mutation dans la publication des résultats du concours d'entrée à l'Irique, filière diplomatie. Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons sur le campus de l'Irique, au quartier Obili. Premier constat, seule la liste des admis, publiée le 27 février et affichée au barbillard. Elle comporte 19 noms, dont 15 nationaux et 4 étrangers. Rien à voir avec l'autre liste qui comportait, en dehors des admis, une liste d'attente. Des étudiants rencontrés sur le campus avouent dans l'anonymat que deux listes ont été bel et bien publiées. Rendus à la direction de l'institution, il nous est impossible d'entrer en contact avec le directeur de l'Irique. Il est en séance de travail, nous lance la responsable de la communication. Toujours est-il, selon Mutation, qu'il y a eu des changements de nom dans les deux listes publiées. Ce qui fait dire à une source que c'est entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la présidence de la République que des modifications ont été faites selon les forces et les intérêts en présence. Rappelons que ce n'est pas la première fois que le concours d'entrée à la filet diplomatie de l'Irique fait problème. En 2013 déjà, neuf candidats de la liste d'attente déclarés admis avaient été renvoyés au quartier cinq mois plus tard, alors qu'ils avaient déjà commencé à prendre des cours. Restons à Yaloumde pour parler cette fois-ci de l'adduction en eau potable et pour faire le constat suivant. Tous les quartiers de la capitale politique du Cameroun ne sont pas toujours approvisionnés du précieux liquide et c'est malgré les promesses faites par les membres du gouvernement. C'est le cas au quartier Etoudi où le reporter Emmanuel Diop et Yannick Bazoa ont fait un tour. Le 23 janvier 2014, lors de la mise en eau du complexe reconstruit de la MoFou, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basile Atanganakouna, déclarait... Le réseau est en train d'être nettoyé par les experts de la CDE et nous pensons qu'au plus tard, mardi, l'eau va couler dans les robinets, mais l'eau est déjà dans la station. Il s'agira après de l'éjecter dans le réseau. Un an plus tard, plus qu'une denrée rare, l'eau est devenue un véritable mythe pour les populations de Yaoundé. Qu'à école, le quartier Etoudi, ici, l'accès à l'eau potable est un rêve. Il n'y a pas l'eau depuis un an. Ça fait pratiquement trois ans, par exemple, chez moi, nous, on n'arrive pas et on ne sait pas ce qui se passe. Ça fait pratiquement six mois, on n'a pas une goûte. C'est tout ça, comme vous le voyez, comme le rocher de la savane. En dehors de ce quartier, d'autres peinent à avoir le précieux liquide. Si tu veux, on souffre. On n'a pas d'eau. Donc, on souffre. Les robinets ont déjà fait une semaine, même pas une goûte. Le jour que ça coule, les affaires se réveillent à une, deux, trois, quatre. Quand bien même cette eau est disponible, elle est de mauvaise qualité. Donc, quand tu déposes une cuivre de 40 litres là, la bonne eau peut être à 10 litres. Tout le bas est rouillé. D'où le problème d'assainissement. Plusieurs conduits d'eau sont en mauvais état, parfois installés dans des endroits insalubres. Autorisation à manifestation publique au Cameroun. Un sociologue décrypte le processus de délivrance de ce document par l'autorité administrative. D'après Serge Aimé Bicoy, plusieurs paramètres concourent à la délivrance ou à la non-délivrance de l'autorisation à manifestation publique. Il réagit dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Yannick Mazor. Dans son récent rapport sur les libertés individuelles et collectives, Amnesty International a eu un regard critique vis-à-vis du Cameroun au regard du nombre de manifestations interdites depuis un certain temps et l'autorisation d'autres. Pour preuve, la semaine dernière, une marche du social-démocratique front a été interdite pendant que celle du 28 février recevait l'onction de l'autorité administrative. Au regard de ce qui précède, le sociologue Serge Aimé Bicoy pense que sur la question de l'expression des formes de libertés individuelles et collectives, l'État n'a pas encore atteint son robicom au niveau de la permissivité d'un ensemble de manifestations. Lorsqu'un membre d'un acteur de la classe gouvernante organise un événement public, une mobilisation publique, il n'y a aucun problème. On autorise, on autorise, on accepte la déclaration, on autorise cela. A l'opposé, lorsqu'un acteur de l'opposition organise un événement à la dimension d'une marche, d'une réunion politique, il y a de fausses chances, voire 90% de chances que cette action ne soit pas légitimée. Un référent fait à la marge des femmes du social-démocratique Front de la semaine dernière, qui n'avait pas été accordée. Si c'était un acteur de l'Assemblée démocratique publique anonais, je suis certain que cette marge aurait été accordée et légitimée. A en croire, le sociologue, les autorisations à manifestation sont délivrées en fonction des influences des organisateurs sur le régime en place. Qu'à école, l'autorisation à manifestation du 28 février. L'influence que ces présents des publics ont eues a permis davantage, un, que l'on légitime cette action, deux, qu'on autorise expressément cette marge. Pour Serge et Mbikoy, enfin, il n'y a point d'action sans intérêt. Par conséquent, la balance des indicateurs négatifs en matière d'autorisation à manifestation au Cameroun reste mis en relief. Eh bien, il faut dire à la suite de Yannick Bazois que la marche dite patriétique du 28 février dernier a bénéficié d'une autorisation particulière à manifestation publique. Eh bien, au sorti de cette marche, l'on peut déduire au moins deux leçons. Tout d'abord, la population politique d'un événement jadis déclaré apolitique et ensuite le message de l'opinion à la France, donnant un goût d'inachever à la mission de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères français. Les précisions avec Éric Fernand-Quamont. La marche de Yaoundé est donc rentrée dans l'histoire. Elle restera l'une des plus polémiques de tous les temps au Cameroun, depuis les événements de 90 et 10 ayant débouché sur le multipartisme. En toile de front, il y avait la volonté manifeste de brandir un soutien collectif à l'armée camerounaise au front et aux populations victimes de guerre. Le tour dans une démarche de neutralité, affichée par les organisateurs, tous des hommes de médias, plumes et voix de la presse camerounaise. Premier anguille sur Roche. La forte mobilisation des membres du gouvernement, baron du RDPC, en première ligne de la manifestation au boulevard du 20 mai. L'expression d'une appropriation politique d'un événement jadis déclaré apolitique. L'expression d'une collivance entre organisateurs et gouvernements prit la main dans la main. Autant de questions qui ont mis le feu au poudre, au sein de l'opinion, en suscitant un débat dans l'air du temps. Plus préoccupant encore, ce bout de refrain, chant de ralliement du RDPC, exécuté par des manifestants à la marche du boulevard du 20 mai. C'est donc l'odeur du RDPC qui flaire ainsi, le doigt, dans la classe politique au Cameroun. Le risque de récupération et d'appropriation de cette initiative par les politiques a été évident. Cette marche de Yaoundé a aussi dévoilé les faces cachées de l'opinion camerounaise au sujet de la France. L'écrit d'expression anti-français scandé au boulevard du 20 mai pourrait traduire le caractère inachevé de la dernière mission de Laurent Fabius à Yaoundé. Elle pourrait traduire la soif d'une opinion pressée de comprendre le pourquoi de l'absence d'un allié historique aux côtés des troupes camerounaises au front. La France doit aujourd'hui convoquer d'autres arguments pour convaincre un autre message de la marche du 28 février. Le barreau du Cameroun s'enrégit de six nouveaux avocats qui ont été intégrés lors de ce lundi à Douala. Et parmi ces nouveaux avocats figurait Maître Vanessa Mbacop qui a bénéficié d'une inscription directe puisqu'elle était déjà inscrite au barreau du Québec au Canada. Jean-Dionni Pec qui a excité. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions de défense et de conseil en toute indépendance, avec l'unité, confiance, profité et humanité. Le rituel est repris à la cour d'appel du littoral à Douala. Cinq nouveaux avocats arrivés en fin de formation intègrent de grands tableaux de l'Ordre des avocats du Cameroun. Au-delà de ces cinq, Maître Vanessa Mbacop, déjà inscrite au barreau du Québec au Canada, intègre en plus le barreau du Cameroun. C'est une deuxième prestation de serment pour moi. Il y a des différences certainement puisque c'est une juridiction différente. C'est une juridiction qui est majoritairement de promenement, mais également de droit civil. Alors il y a des différences certainement, mais il y a beaucoup de similitudes. L'inscription directe de Maître Vanessa Mbacop fait suite à une demande formulée par la candidate et examinée par le barreau du Cameroun. Les avocats camerounais inscrits en barreau étranger qui justifient de leur nationalité la qualité d'avocat en vocation à s'inscrire dans leur pays. Ce sont les thèmes de la loi. Le Conseil de l'Ordre seconde a vérifié deux choses. Que l'avocat est bien camerounais dans un premier temps et dans un second temps qu'il s'agit bien d'un avocat inscrit dans un barreau étranger. Une fois que les deux conditions se sont remplies, le Conseil de l'Ordre n'a pas d'autre alternative que de prononcer son inscription. À ces six nouveaux venus, dans le grand tableau de l'Ordre des avocats du Cameroun, il est rappelé le principe d'indépendance qui sous-tend la profession. J'ai insisté sur l'indépendance de l'avocat parce que ça me paraît être l'élément indispensable de cette profession. Sans l'indépendance, le métier d'avocat n'existe pas. En guise de réponse, les nouveaux avocats s'engagent à leur tour à agir en professionnel. Je suis né et j'ai grandi ici. Alors je suis inscrite au barreau du Québec, au Canada. Le seul qui a une signification toute particulière parce que c'est mon pays, le Cameroun, c'est mon pays d'origine. C'est là que je suis né, c'est là que je suis avec toute ma famille et je veux célébrer avec toute ma famille. La liesse populaire qui accompagne cette prestation trahit la détermination des nouveaux avocats à respecter le sénat de la neutralité, de la confidentialité et du secret professionnel. Nous parlons à présent des droits et promotion de la femme pour dire que des acquis misent encore des points à gagner sur le terrain de la promotion et même de la valorisation du personnel féminin à l'université de Yaoundé 1. C'est du moins ce qui ressort de la cause éducative organisée ce jour dans le sillage de la journée internationale de la femme qui se célèbre comme chaque année, le 8 mars prochain. Le compte rendu de Joël Lissengué et Marcela Gansot. Parmi les entraves au plein épanouissement de la femme de l'université de Yaoundé 1, il y a le harcèlement sexuel. Ce phénomène a fait parler de lui il y a quelques mois. Je pense qu'il faudrait plutôt reconnaître que l'université de Yaoundé 1 sait que ce problème existe, 2 prend des mesures strictes et des sanctions fortes contre la perpétuation de cette déviance. Je pense que l'université de Yaoundé 1 a quand même innové en sanctionnant sévèrement un enseignant qui a été carrément exclu de l'amphithéâtre. Je crois que là ce sont des gestes forts qui ne trompent pas. N'allez surtout pas croire que le temple du savoir est un lieu par excellence de la violation des droits de la femme. Au contraire, le personnel féminin revendique un certain statut et surtout des acquis. La femme est représentée, le personnel d'appui. Sur 600 personnes, nous avons 400 qui sont des femmes. Nous avons des chefs de service, nous avons des chefs de division, nous avons des directeurs. Donc vous pouvez vous-même constater que la femme à l'université de Yaoundé 1 est prise en compte par le chef de notre institution. Et comme qui dit merci, demandant encore, les femmes de l'université de Yaoundé 1 attendent toujours plus de facilité et de promotion dans leur travail quotidien. Ce qui est sûr, c'est que les femmes vont toujours d'une certaine manière avoir des besoins tout au long. Donc au fur et à mesure qu'elles posent des problèmes, notre chef de l'institution va tout au long aussi prendre des décisions. Une place de choix lui est accordée dans le domaine de la prise de décision au niveau administratif. Néanmoins, nous avons bien sûr conscience qu'il reste encore beaucoup à faire. Cette année, la réflexion est axée sur la mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing au Cameroun. Il s'agit d'évaluer les progrès enregistrés depuis 1995 dans la promotion des droits des femmes. C'est risé sur le gâteau en cette semaine de célébration. Le président de la République, chef suprême des armées, vient de porter une femme au commandement de la Légion de gendarmerie du Sud. Il s'agit du colonel Mbela Kotoan. Elle est la toute première femme à occuper une telle fonction. Je rappelle que nous allons revenir sur la défense des droits de la femme dans la deuxième partie de ce journal, notamment en nous intéressant sur le code de la famille qui reste toujours attendu au Cameroun avec une consultante judique en même temps militante des droits de l'homme. Signalons à présent la disparition de cette militante des droits de l'homme et des libertés. Il s'agit de Aïch-Angoéé, vous pouvez le voir en image, qui est donc décédée hier à Douala de suite de maladie. Membre de la société civile Aïch-Angoéé, qui était connu pour ses prises de position dans les milieux politiques et sociaux. Malade depuis quelques jours, elle a succombé à un appendicite à l'âge de 49 ans. Au domicile de la défunte 6 à la rue Pau, lieu dit ancien collège des travailleurs au quartier à Croix-Douala, les proches de Aïssa Aïcha et Elisabeth Ngoéek sont inconsolables. Les obsèques sont prévus à une date ultérieure. Je vous propose à présent de revenir sur la réaction de l'une des filles des disparus qui relate le dernier instant qu'elle a eu à passer avec sa génitrice. Elle est au micro d'Ekinos Télévisions. C'est mardi, par le vénussement, mardi soir, on était sans suivre les informations. Après, elle est entrée dans sa chambre, elle m'a appelée, elle m'a dit que ça ne fait pas bien. Elle m'a demandé de me chercher le mètre contre le restaurant. Je lui ai donné le mètre, une heure après, elle sortait en courant et elle était dans la touriste. C'est comme ça que la commissaire a voulu sans arrêt, jusqu'au matin. On a programmé le drôme dans deux semaines. Informations au-delà de nos frontières, à Bangui, capitale de la RCA, les choses rentrent progressivement dans l'ordre après le conflit. Mais dans certaines banlieues, les tensions restent perceptibles. Le conflit de CCTV était dans une zone où les musulmans ont été coupés du reste de la ville et considèrent que la paix n'est pas toujours pour bientôt. Reportage. Un exercice de nettoyage dans le rue du quartier de Péka-5, dans la banlieue de Bangui. Il s'agit d'une initiative de paix et de réconciliation du contingent rwandais présentant le cadre de la mission MINUSCA de l'ONU. Les soldats parlent librement avec les gens, mais ils vont faire briser la classe. Les choses sérieuses députent. Les soldats rwandais partagent leur expérience de génocide avec les gens. Péka-5 est au centre du conflit. La ministre chrétienne Antibalaka a confiné la population musulmane dans une petite zone. Avant la guerre, les musulmans, les chrétiens, se sont mariés ensemble. Nous étions ensemble comme des frères et sœurs depuis que les Antibalaka ont débuté leur activité. Tout a changé. Nous leur avons dit que nous étions des civils, que la CDK était un groupe politique. Mais ils ne comprennent pas. Pour eux, tous les musulmans sont des CDK. Ibrahim, comme tous les musulmans ici, a été visé par les Antibalaka. Sa première femme a été tuée par la milice. Sa deuxième femme et leurs quatre enfants ont fui au Tchad. Lui aussi a été forcé de quitter la maison qui était la sienne pendant 15 ans, après que les Antibalaka l'ont saccagé. Nous ne pouvons aller nulle part. Par exemple, si un musulman veut aller en ville, il doit être escorté par les casques bleus. Sinon, les gens vont vous attaquer, vous tuer, vous brûler vif. Ibrahim a accueilli plusieurs musulmans qui ont fui. La vie dans ces conditions est difficile. Mais les initiatives de paix telles que celles des Rwandais sont une lueur d'espoir. Nous remercions les casques bleus pour ces activités de quartier. Ces activités sont ce qui vont unifier chrétiens et musulmans. Ces expériences vont nous faire aller de l'avant. Parfois, ce sont les chrétiens qui sont prêts à tuer des musulmans. Les soldats français apportent les corps à la mort. Quelquefois, ils brûlent des musulmans comme des morceaux de viande. Nous n'avons plus besoin de la guerre. Nous avons confiance en nos frères chrétiens. S'ils disent plus de guerre, nous sommes prêts à la réconciliation. Mais nous devons nous respecter les uns les autres. En sport, football, un sur trois. Voilà la mention obtenue par les clubs camerounais engagés dans le tout préliminaire des compétitions africaines de ces week-ends. Cosmos Dumbam s'est qualifié alors que Panthère Sportif Dundé et Unisport du Hontam ont été éliminés. Une situation qui met sur la table la question de la qualité du football camerounais sur le plan continental. Le Cameroun qui attend toujours le dernier sacre sur le plan africain. Un dernier sacre qui remonte à 34 ans déjà. Voici à ce sujet le reportage d'Éric Martien-Djoumou. Le dernier sacre continental d'un club camerounais remonte à 1981 avec l'union de Douala. Depuis lors, c'est la disette totale. Seul coton sport de Gawa frôle d'une année à une autre un trophée africain. Pour le reste, si ce n'est au tour préliminaire, c'est très souvent au 16e de finale ou au 8e que les clubs camerounais ont dressé leur cimetière pour ce qui est des compétitions africaines. Pour cette saison, Unisport du Hontam et Panthère Sportif Dundé, engagés tous les deux en Coupe de la Confédération, ont connu leur mouroir dès le tour préliminaire. Unisport du Hontam qui avait pourtant battu son adversaire à l'Olympique de gore du Sénégal 1-0 à l'allée, s'est fait étrier 3-1 au retour au pays de la Teranga. Panthère Sportif Dundé, dont le son semblait scellé après sa défaite à Douala, il y a deux semaines, 0-8 contre 1, n'a pas réalisé l'exploit. Les Poulons et Emmanuel Dundé-Mosso se sont fait éliminer par le rayon sport de Kigali, victorieux une fois encore au retour, 1-0. Seul Cosmos Dundé, battu par Kampala City, 1-0 à l'allée en Ouganda, renversé la vapeur, 3-0 à Douala. Coton sport de Gawa, exempt de ce tour préliminaire, et Cosmos Dundé, les deux qualifiés camerounais en Champions League, continuent l'aventure. Pour le reste, le scénario semble être le même au fil des saisons. Ces sorties prématurées pour bon nombre d'observateurs illustrent le réel niveau du football camerounais. Un football marqué par l'organisation approximative et hésitante de ses compétitions, par une structuration bancale de ses clubs, des infrastructures moyenâgeuses, des querelles de chiffonniers, des calculs mafieux et un appauvrissement inquiétant de ses acteurs majeurs, c'est-à-dire les joueurs qui à la moindre occasion s'en vont vers le Maghreb, ou d'autres pays d'Afrique centrale, où le pâturage financier semble plus verdoyant. Ainsi, il n'est pas exagéré de dire que ces sorties précoces des clubs camerounais sur la scène africaine sont à l'image des dirigeants du club, à l'image des dirigeants du football. Voilà qui m'entend à la première partie de ce journal. Dans quelques poussières de ce renseignement, nous allons parler du code de la famille qui reste attendu au Cameroun depuis plusieurs années déjà. A tout de suite. Et bien, annoncé depuis 2001 comme un document qui va réguler et même organiser le fonctionnement de la famille au Cameroun, le code de la famille est toujours attendu pour essayer de comprendre même la valeur qu'occupe ce code dans la vie familiale. Nous recevons Sylvie Echobé. Bonsoir, madame. Bonsoir, Pascal Thierry. Vous êtes consultante juridique et en même temps militante des droits de l'homme. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que c'est le code de la famille ? Disons que le code de la famille, c'est un ensemble de lois qui permet comme ça, qui permet de réguler, d'organiser, de structurer la famille. Il permet également de mettre en exergue les rapports qui peuvent exister entre les différents acteurs qui composent une famille. Alors, comment expliquer depuis 2001 que ce code a été initié, il faut le rappeler, par le ministre des Affaires Sociales, c'était à l'époque Madeleine Foudal. Jusqu'à présent, plus de 14 ans, ce document reste toujours dans les tiroirs du ministère. Alors, en tant qu'imilitante des droits de l'homme, quelle est votre réaction par rapport à cet aspect ? Disons que ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'il y a une volonté manifeste comme ça de la part du législateur, de la part du pouvoir public, de ne pas vouloir comme ça la promulguer et pouvoir mettre sur pied ce code. Parce que ce que nous avons constaté dans le code civil, dans les divers tests de loi, c'est qu'il y a une volonté manifeste comme ça du législateur de vouloir opprimer, de vouloir comme ça la valoriser plutôt les droits de l'homme au détriment des droits de la femme. Alors, quelle est cette innovation que le code de la famille devait apporter dans le secteur de la vie familiale ? Si je puisse me permettre cette répétition, il s'agirait de quoi exactement ? Qu'est-ce qui devait changer avec la mise en place du code de la famille au Cameroun ? Il s'agirait principalement de reconnaître d'abord les droits fondamentaux des femmes, de reconnaître les droits des enfants, d'appliquer d'abord ces droits, parce que le problème au Cameroun, c'est au niveau de l'application des lois. Il y a des tests des lois, mais ces lois ne sont pas appliquées. Dans le code de la famille va venir comme ça, la réguler d'abord les rapports qui existent entre les différents acteurs, de reconnaître les droits fondamentaux des femmes, puisque les femmes sont marginalisées, il y a une forme de discrimination des femmes, de pouvoir reconnaître ces droits sur le plan social, sur le plan traditionnel, sur le plan culturel et sur le plan professionnel. Alors, est-ce que, je voudrais qu'on prenne un tout petit peu un aspect, ce qui concerne peut-être l'irresponsabilité parentale, que peut le code de la loi, le code de la famille, par rapport à ce sujet, à ce comportement, l'irresponsabilité parentale, est-ce que le code de la famille peut avoir un impact sur un aspect comme celui-là ? Tout à fait. Disons que dans l'ancien droit, le code de Napoléon de 1804, le code que nous utilisons aujourd'hui, qui est une part copie du code français, qui est complètement casuque parce qu'il ne prend pas en compte nos réalités sociologiques, on avait déjà prévu comme ça un ensemble de sanctions qui devaient être appliquées en cas d'abandon de famille, des parents qui sont irresponsables. Mais c'est vrai que sur le plan d'étant pratique, il n'y a pas une application de ces tests de loi. Ce que le code de la famille va faire, c'est venir comme ça, appliquer ces tests de loi et des sanctions qui doivent être encourus par ces personnes qui ne vont pas respecter leurs droits en tant que parents, puisque le parent a un rôle fondamental, celui d'éduquer, d'élever et d'entretenir son enfant. Donc si un parent ne respecte pas son droit, il sera comme ça, il va encourir l'ensemble de sanctions. Alors, maintenant, je souhaite interpellé votre casquette des militantes et des droits de l'homme. Est-ce que depuis 2001, comme on parle du code de la famille, et qu'il reste toujours attendu, quelles ont été les initiatives que vous avez menées, ainsi qu'en concernant les militants, pour accélérer, ou alors essayer de forcer la mort au parlementaire cameroune ? Disons qu'il y a eu plusieurs campagnes de sensibilisation qui sont faites sur le terrain. Nous avons comme ça essayé, avec le comité des juristes, de relever comme ça dans les différents codes, que ce soit dans le code civil. On a regardé quelques tests de loi qui sont complètement discriminatoires. On a vu l'article 506 qui fait du mari le tuteur de la femme. C'est une incongruité, parce que si on fait de quelqu'un son tuteur, ça veut dire que cette personne est incapable, une femme n'est pas incapable. On a vu l'article 607, on a vu l'article 1421, l'article 1428, qui fait du mari l'administrateur des biens de la communauté, et également les biens propres de la femme. On a vu un test de loi qui est assez aberrant, l'article 306. C'est un test qui est complètement spectaculaire, puisqu'il autorise comme ça, entre guillemets, la duteur de l'homme. Donc c'est un ensemble de personnes que nous essayons de mettre sur le terrain. Nous avons sensibilisé, nous avons recensé ces tests de loi. Nous essayons comme ça, de demander aux législateurs de pouvoir enlever ces tests de loi dans le nouveau code. Parce qu'il est important de dire qu'une femme, lorsqu'on reconnaît les droits fondamentaux de la femme, je pense que c'est la société tout entière qui se porte au mieux. Alors, vous avez déjà essayé de déterminer certains, parce que je souhaiterais qu'on en parle d'humains, ces articles, alors c'était ce qui fait un problème dans le code civil, vous en avez déjà évoqué certains. Mais je souhaite qu'on revienne un peu sur l'article qui parle du droit successoral au Cameroun. Qu'est-ce qu'il dispose actuellement et qu'est-ce que vous souhaiteriez que ça porte comme réajustement ? Disons que dans un autre droit successoral, la femme, elle est subsidiaire puisqu'elle mérite jamais en pleine propriété. Elle n'a qu'un droit d'usufritier. Par contre, l'inverse n'est pas vrai parce que... Peut-être, parce qu'il faudrait qu'on comprenne, mais ce sont des termes assez techniques que vous utilisez là. On devrait comprendre quoi, clairement, que la femme, par exemple en cas de décès de son mari, qu'elle ne peut pas hériter de la fortune ou alors des biens de sa propre famille ou alors de la famille du mari. Il s'agit de quoi exactement ? Il s'agit principalement, c'est sur plusieurs plans. Premièrement, elle ne peut pas hériter en pleine propriété en cas de décès de son mari. Deuxièmement, elle ne peut pas hériter dans la succession d'un homme de sa famille, dont ses parents, son père ou sa mère. Donc, il y a encore un haut niveau de ce test en matière de succession, une discrimination flagrante. Puisque l'inverse, lorsque une femme décède, un homme hérite en pleine propriété des biens de sa femme sans qu'il ne passe devant une juridiction. Pour qu'une femme puisse hériter en pleine propriété, puisqu'elle puisse avoir, ne serait-ce qu'un droit d'usufritier, il faudra qu'elle fasse un jugement d'hérédité, qu'elle vienne en concours avec les enfants, qu'elle vienne en concours avec la belle famille. Ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'en nous connaissons notre société africaine, lorsque une femme se lève et qu'elle vous reconnaît un droit, cela passe pour de la cupidité. Donc, la majorité des femmes, plus qu'il y a un manque de connaissances de leurs droits, elles ne viennent pas les appliquer, pas peur des représailles, elles abandonnent comme ça les droits. Et plutôt qu'on devait faire un partage ou la liquidation des biens entre les épaules, entre les épaules, en cas de décès. Donc, si peut-être votre mari décède, on va faire la liquidation des biens, on va d'abord diviser les biens de la communauté à part égale. La femme a une partie, le mari a une partie. Et puis, maintenant, sur cette partie qui revient au mari, la femme maintenant a un droit successor, un droit d'usufritier, sur la part que revient, la part que revient de droit, son mari, elle va venir en concours avec les autres héritiers, c'est-à-dire les enfants, les ascendants, les descendants. Par contre, elle aura d'abord sa part successorale, une partie qui revient de droit, puisqu'elle a contribué par ses efforts, par son travail, à la construction de cette communauté conjugale. D'ailleurs, que l'homme ne sera pas seulement l'unique héritier, ou alors les enfants, la femme également sera concernée. Et alors, maintenant, sur l'aspect du mariage, est-ce qu'il est également prévu, quel réajustement à l'innovation est-ce que le code de la famille va apporter ? Oui, justement, le code de la famille va apporter une innovation assez intéressante.